et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors la dernière fois qu'on s'était vu c'était pour faire une carte pour la fête des mers à l'occasion de la fête des mers en fait on peut la décliner à ce que vous voulez on avait fait cette carte là à l'effet là j'ai marqué bonne fête des mers que ta journée pétille de bonheur pour envoyer à l'envers ouais de ce côté où la royal envers je vais quand je vais basculer sur le mais ça sera à l'endroit donc je me suis avancé en fait c'est vrai j'ai pris du retard parce que j'ai pas compris l'habitude de faire des régulièrement des vidéos bien que j'en ai beaucoup envie j'avais dit que j'améliorerai ce fond la dernière fois si vous rappelez voilà c'était dur du rouge mais n'est pas c'est rouge et il est trop trop lisse trop diffus j'aime bien quand ça fait des espaces comme ça là le fond de plusieurs nuances picard des zones de blanc aussi j'aime bien bon ben là les hommes de blanc c'est mort donc je vous bascule sur les mains et on va commencer sans plus tarder à faire les cartes alors comment je fais oui je fais voilà normalement faut que ça s'arrête de bouger c'est pas encore bien stable mon installation mais vous êtes sur mes mains donc faut que je regarde là ici le champ jusqu'où va il va jusque là pour moi c'est je me mette là alors en fait on en revient à cette carte là là vous allez la voir à l'endroit je pense si je me mets là comme ça attendez que je me lève la bonne fête oui on la voit l'endroit on avait fait celle-là maintenant on va faire celle ci alors j'ai fait des plumes je les ai perds alors ça va il faut que je détour faut que je coupe coupe le blanc j'ai tamponné alors le papier je sais pas si je veux mettre parce que j'aime pas les couleurs que j'ai mis voilà j'ai plus on va découper cette plume ensemble et puis là j'ai écrit à la même pour ceux qui n'ont pas de tampon j'ai écrit à la main des mères ou maman parce que j'ai le tampon bonne fête mais si vous n'avez pas de temps pour vous l'écrire à la mer avec un fâtre noir on a donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de faire un joli fond je vais rajouter un peu de rouge j'espère que je vais réussir parce que sinon ça serait dommage pendant que ça sèche on fera l'autre carte donc qu'est ce que je vais prendre je vais prendre un pêcheau quelconque là je vais mettre un jeu de rouge n'importe lequel on va mettre celui là m de l'eau là j'avais dit du rouge puis c'est tout une autre sorte de rouge voilà on va pas trop mettre d'eau j'espère vraiment que ça va le faire voilà ça me ça me plaît moyens moyens voilà peut-être les plumes dessus je vais peut-être ajouter une couleur je vais mettre du marron je vais faire sécher je vais mettre du marron alors maintenant c'est mieux de laisser sécher tout seul sans le pistolet à air chaud ou s'il n'avait pas cet outil le séchoir à cheveux fera bien affaire alors ça va faire un peu de bruit voilà c'est sec j'aime pas trop on va voir ce que ça donne comme ça là on va dire que bon ça leur va le mettre là aussi ça va dans ce sens passe une belle journée je vais le mettre là voilà à peu près ce que ça donne il manque quelque chose il manque un petit peu de marron donc on va mettre du marron alors le marron c'est lequel il faut qu'il me refasse un une boîte alors le sépia ce serait la fin voilà du sépia on va dire voilà c'est bien c'est celui là sinon j'ai d'autres marron là voilà je vais faire c'est bien alors le sépia c'est le 251 il est où là il est même par là 251 il est là c'est les pièces et pierres je vais essayer comme ça quand je m'applique pas c'est réussi quand je veux que ce soit réussi mais c'est pas terrible bon on y va voilà c'est mieux et du coup il manque manque quelque chose toujours moi alors on va cacher je suis bon ça va le faire je vais ancrer les bords je vais mettre je vais faire du doodling et puis ça ira très très bien parce que si je m'amuse à rajouter encore des couleurs je vais essayer de faire de grosses cagades ensuite une fois coller là elle gondole un peu mais c'est pas grave une fois coller j'ai salé mon papier blanc alors le blanc c'est terrible donc mes encre c'est pas là c'est pas celui là c'est celui là et c'est celui là je vais ancrer un peu les bords pour rappeler un peu le marron qui est au milieu alors là c'est pas ancré montre de près après je vous montrerai une fois ancré je suis en train de faire des cadres aussi des cadres en papier une fois que j'aurai fini les vidéos sur les cartes de pour la fête des mers on fera un peu un atelier cadre voilà voilà et là c'est ancré je sais pas si on y voit oui on y va bien alors je vais la coller comme ça elle sera à plat je vais prendre de la patex si elle veut bien couler de la patex elle colle bien par rapport à la à celle qui est transparente comment s'appelle la all purple alors si vous préférez coller avec du double face vous pouvez aussi on perçoit je me l'économise le monde de la face évidemment ça coule pas faut bien en mettre au bourg mais pas trop alors ces cartes vous pouvez faire la même chose mais changer les sentiments les mots c'est pas forcément pour la fête des mers ça peut être pour n'importe quoi un anniversaire je crois que pour dire merci pour une invitation voilà après toutes les cartes se déclinent alors quel sens dans ce sens voilà donc je me centre et j'ai essayé d'être droite et la colle a déjà séché du coup c'est pas bien collé alors quand ça fait ça le petit part dans ma voix va voir cette voix alors terrible le petit astuce c'est de prendre un bout de papier de mettre de la colle sur le bout de papier moi j'aime bien prendre les pointes et la voyez c'est décoller mais je me mets en dessous là sous le papier et je mets de la colle et je prends le chiffon pour enlever la colle qui dépasse là aussi voilà ça peut aller voilà donc 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 bonne fête je vais le raccourcir un peu une règle moi je le coupe droit mais vous pouvez couper avec des ciseaux crainteurs pour lui donner une forme si vous avez des ciseaux crainteurs ce que je vais le mater le papier pour ça que je réduis un peu le matin en moi voilà ça peut aller là il faut du papier noir est ce que j'ai du papier noir et je me suis préparé plein de découpes à faire c'est des tampons qu'après j'ai mis en couleur avec de l'aquarelle pour des prochaines cartes ou autre décoration de ce qu'on veut en fait là je vais ancrer du coup ce que j'aime bien ancrer j'aime bien salir le papier voilà c'est pas pareil que s'il était tout propre vous voyez je préfère celui du haut je trouve que c'est joli après c'est chacun ses goûts moi j'aime bien faire ça voilà il me faudra du papier noir pour le mater alors là je vais prendre des mers j'ai écrit des mers bonne fête des mers j'ai fait de deux façons différentes je crois que la plus jolie c'est celle-là c'est celle-ci par rapport à celle-là le D hop là je me le suis un peu raté voilà je prends celui-là je vais réduire un peu au ciseau bon même si c'est pas le droit on s'en fout c'est de l'artisanal je vais même réduire ça et c'est là là je retaille un peu hop je mets un peu d'encre c'est droit ça fait passer pia ça c'est que couleur ah mais c'était noir d'accord je me suis dit je me suis trompé de temps pour moi c'est pas grave ça c'est beau aussi c'est noir vert ouais c'est joli aussi voilà alors ça c'est pris ensuite passe une belle journée c'est ça quand même ouais je vais en crise elle aussi volé volou donc je vais détourer ce petit cette plume alors soit le ciseau soit le cutter moi j'utilise un peu les deux ça dépend des fois je me sens le ciseau des fois je me sens le cutter mais c'est vrai que je suis plus à l'aise avec le cutter mais là je vais vous coupez juste derrière le trait noir après pouvait laisser un liserie blanc un coupé pas tout à fait au bord au bord du trait laisser je me concentre mais voilà je suis bien ébrouillé après les petits petits machins là je vais les faire au scalpel oui je fais une vidéo d'accord du vélo et non à 6 heures du vélo avait l'appui ça aussi ça sera enregistré je suis pas si on va longtemps mais je vais faire une pitié peut-être donc le scalpel voilà il y a le tonnerre on va faire du vélo avec le tonnerre voilà ce qui doit être évidé vous voulez vider avec le le scalpel ou le cutter ou avec le ciseau même ça dépend dans quoi vous êtes à l'aise voilà croyait est-ce que ça se voit on voit quand même le détail de ce que j'ai enlevé là et là de ce qui a pas d'enlever je sais pas si on le voit on me rapproche oui on le voit là si je me penche on va voir mes cheveux ça ça fait du bruit j'ai oublié de m'enlever mes bracelets et voilà alors ensuite c'est au choix vous pouvez mettre de l'encre sur les côtés là sur les arêtes moi je vais pas voir le blanc en fait ça donne du relief aussi quand on les colle sur le papier c'est plus joli alors soit avec un feutre noir vous faites un essai avant parce que j'ai déjà pris un feutre quelconque noir en fait un marqueur et comme c'est du papier aquarelle ça s'est étalé ça m'a gâché le dessin du coup donc soit avec de l'encre comme ça là avec le tampon encreur soit avec une feutre indélébule voilà donc maintenant on va mettre on va les placer ça j'ai vu une colle et un collier j'ai fini j'ai coupé mais pas en crée c'est quel est mon encreur je commence avec le noir je finis avec le noir quelle heure il est combien j'en suis là je vois pas 23 minutes déjà serait dommage de faire une autre vidéo pour l'autre carte j'espère que le téléphone il va pas s'arrêter là alors ce qui est bien c'est de faire entre aussi mais là bon pour faire vite voilà voilà j'ai rangé mes affaires maintenant je trouve plus rien bon tant pis voilà prochaine fois que j'ai une carte on la fera je préparerai rien je ferai tout d'un coup à la caméra ce sera plus long au moins vous verrez le temps qu'il faut pour faire une carte une carte un peu élaboré avec un décès des dessins d'ici là voilà c'est bon alors maintenant c'est l'emplacement des plumes on va mettre cela comme ça la bonne fête je vais la bonne fête des mères ah j'ai oublié de on a du papier noir on va dire que je vais les mettre comme ça moi je commence à coller les plumes oh purée d'adelle tu te prends ça là oh il y a l'autre tout nez Merci. Ça fait trop de relief. Je vais mettre ça comme ça. Et puis celle-là, je ne la mets pas. Ou je la mets ici. Ça fait beaucoup de plumes. Non, je ne la mets pas. Donc, je vais couler d'abord. Et je vais couper après. Oh là ! Un léger liseré. Je ne vais pas faire un gros liseré. Merde ! Voilà ! Les mères. Je crois que l'autre, je vais faire une autre vidéo. Parce que ça va faire une vidéo longue. Et vous aurez le choix d'aller la voir ou pas. La curiosité aussi, peut-être. Parce que l'autre aussi va être joli. La fille, il s'envoie des fleurs. Hop ! Voilà ! Je suis dans le champ là, oui. Je suis dans le champ là, oui. Voilà ! ça c'est fait vous voyez ça fait plus joli quand même quand c'est maté voilà une bonne fête des mères bon les plumes trop tard j'ai découlé ça je sais pas comment les placer en fait ça ça et ça non comme ça je vais mettre la petite sur le bleu je ne sais pas voilà voilà vous allez trouver ça un peu long peut-être alors ça si je colle là il va falloir que je mette un truc en dessous oui je sais c'est long ouais c'est long mettre une belle journée voilà pas une belle journée et voilà ouais ben j'arrive pas à attraper le truc je vais mettre ça là donc du coup je vais mettre de l'épaisseur ici qu'est-ce que je pourrais prendre je vais prendre ça là hop voilà parce que si je colle sur les plumes ça va faire ça va faire beau il va y avoir une crue donc je mets une épaisseur en dessous j'ai pris du papier un peu épier le papier aquarelle sinon vous pouvez prendre du double face voilà et celle là je la mets où alors je la case ici non c'est pas beau et là c'est pareil il faut que je mette de l'épaisseur je vais mettre de l'épaisseur je vais couper en pointe pour aller là voilà voilà et ensuite le maître à vous voyez juste j'étais pas trop dans le champ ouais j'ai découpé du papier aussi que j'ai mis hop là en dessous là est-ce que ça fait le zoom donc du coup je peux coller ça là et ça fera pas un creux là voilà je vais d'accord uniquement là et après j'en mets là et après la vidéo ah ben non elle sera pas terminée désolé si c'est long pour prendre le temps aussi de faire les choses faut pas être pressé voilà ça fera un peu de relief comme ça alors est-ce que c'est droit oui on va coller celle là et on va coller ce petit mot là on fait des mères ça c'était pas droit s'écouler quand s'écouler s'écouler là je vous ai pas dit les plumes c'est un tampon clear que j'ai mais vous pouvez le dessiner elles sont simples à faire quand même pour celles qui n'ont pas de tampons plumes voilà et voilà ma carte est terminée alors soit une carte simple soit une carte double ça dépend si vous avez besoin d'écrire beaucoup de choses et voilà j'ai sa vie derrière et derrière un petit élément de décoration peut-être pour un ou votre initial habilité là mon truc c'est ça que je cherchais ton à une initiale en dessous votre initiale non aussi voilà j'avais mis là mon initial ici d'habitude je vais ici parce que là j'ai collé ça ce qu'il y avait j'avais fait une une tâche voilà voilà pour cette carte on va passer à l'autre carte mais ça c'est une autre sujet notre vidéo pendant parce que cela va être un peu longue je crois j'espère merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin si vous êtes resté jusqu'à la fin j'espère que ça vous a plu moi je prends le temps de faire les choses c'est vrai que je suis un peu longue et j'ai pas l'habitude des vidéos non plus donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo à plus dans l'autre vidéo et je me répète en plus bye